Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour le combat de Coliseum du jour, toujours avec la team Panda, Uji et Ni, et en face on a Xelor, Roublard et Zobal. C'est sympa de jouer contre un Zobal, c'est assez rare que j'ai cette classe en colis, et ouais c'est une compo assez originale, j'aime bien, ça peut être sympa, on va voir ce que ça donne. Alors on va partir sur un focus Roublard bien entendu, à moins que le Xel ne s'approche de trop, ou le Xel est fragile, au niveau des raids hauts là, 28% hauts, et 25% feu, ça peut être intéressant de partir sur le Xelor. Ou cela dit, 13% air sur le Roublard, ça risque de le mettre dans le mal ça. Ouais bon allez, on va quand même partir sur le Roublard. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être essayer de poser un petit peu plus mon jeu avec le Panda, j'ai remarqué sur mes dernières vidéos que j'ai, en fait je passe mon temps à rush dès le début, ce serait peut-être mieux d'y aller un peu plus soft. Mais Roublard joue ensuite là. Ouais, sinon je vais plutôt faire comme ça. Hop, on va quand même garder le Wasta pour plus tard. Hop. L'idée là ça va être vraiment de venir placer l'érosion avec l'ouginac et de revenir directement à couvert. Donc voilà, ok, le Doppel qui a flippé un petit peu, c'est pas bien grave. Pas de soucis. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ce Roublard ? Alors du coup, le fait que je me sois approché, ça va peut-être l'inciter à venir m'éroder directement. Avec 9 PA, il pourrait me faire un tromblon et placer une bombe. A mon avis, c'est ce qu'il va faire. Voilà, un tromblon et une bombe à haut quelque part. Ah non, il a pas l'air d'être haut. Oui, s'il est haut et qu'il me tape du 85, c'est quand même gênant. Donc a priori, il doit être... Ah bah oui, il est R. Il est R le Roublard. D'accord, donc une petite tornabombe et un rebours sur le Xelor. D'accord, jusque là tout va bien. Pas de problème. Moi, je vais venir placer directement l'érosion. Alors là, sur ces 13%, vraiment, il va avoir du mal sur le combat, lui. Il va vraiment être dans le mal. Je vais me mettre un petit peu à distance, comme ça. Hop, on s'explose pas trop. Je vais pouvoir directement venir à débuff l'érosion que j'ai prise. Donc son Roublard, ouais, qui n'a pas beaucoup de résistance, enfin un grain de ses persos d'ailleurs, mais qui mise sur une grosse vitalité. Et un Roublard qui a beaucoup de vie, ça fait des bombes qui ont beaucoup de vie et qui sont dures à tuer. Donc on va dire que c'est plutôt cohérent dans l'ensemble. On va voir comment il s'en sort avec ça. Moi, je vais mettre mon lapin un petit peu en retrait ici. On va venir débuff l'éros, stimuler. Et je vais pas l'apporter pour le toucher. On va faire un petit Doppel. Hop. Voilà, donc là, ça va partir en full érosion sur le Roublard. On va voir comment il se place. Le Xellore, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok, donc là, il y a le retour du contre. 14 PA, 13 et 13. S'il nous fait un cadran, ça va monter à 15 PA en face. Est-ce qu'il va nous caler une téléportation sur le Doppel ? Qu'est-ce qu'il fait ? On va ramener le Panda. Ah non, l'ennie, d'accord. Ok, jusque-là, aucun souci. Le Gina qui a toujours les PM, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait ? Un cadran ici. Plutôt bien joué, ça isole mes persos. Le cadran m'embête pas mal. Ça m'embête pas mal, mais je vais peut-être quand même en sortir. Bon, mon ennemi, j'ai pas trop trop peur pour lui. Moi, je peux venir ici embêter un peu le Roublard comme ça. Enfin, embêter le taper quoi. Hop. Je peux venir le faire un Wasta. Je vais faire ça. Un Wasta. Hop. Et on va venir porter tout simplement l'ennie pour le mettre un tout petit peu en sécurité. Bon, en me poussant, en me déplaçant le Panda, il peut très facilement le récupérer avec une botte, mais ce sera toujours ça de pris. Et j'aime autant que ce soit le Panda qui prenne plutôt que l'ennie. Parce que l'ennie a 11% de res neutre, donc une mascara du The Ball risque de les faire extrêmement mal. Comme ça, ça me paraît être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a la Tornabombe ici. Je vais avoir vraiment du mal à tuer ces bombes avec les boucliers derrière. Ça va être compliqué. La Synchro, pareil, même problème. Voilà. Donc là, on peut s'y attendre. Ensuite, le Tromblon qui sort en zone. Mais bon, je vais m'en remettre, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. On va voir par la suite ce que ça donne. Ok. Alors ensuite, c'est le The Ball qui vient jouer. Le The Ball que je vais venir embêter en me plaçant ici. Hop. Voilà. Comme ça, il ne pourra pas pousser le Wasta. Bon, il peut se barrer avec une Cabriole ou des trucs comme ça. Mais globalement, ça devrait l'embêter pas mal. Euh... Ouais. On va faire ça. Hop. Le Roublard... Merde. C'était pas très malin ce que je viens de faire, là. Je me suis chié. J'aurais dû garder un état de rage supplémentaire. Bon, c'est pas grave. Voilà. Le Rocket qui fait des gros dégâts sur les invoques, mais sur des boucliers, ça sert strictement à rien. Donc ça, c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas grave. On devrait quand même s'en sortir. J'aimerais bien qu'il ne tue pas le Rocket. On va voir ce qu'il fait. Ok. Donc il a l'air d'être haut de poux, le The Ball. Alors, il tue le Rocket, mais du coup, ça lui a bouffé tout son tour, quoi. Euh... Je sais pas si c'était vraiment très utile, hein. Mais bon, admettons. Admettons. Alors, Lenny qui va pouvoir se débuffe encore à l'érosion. Le Panda, il n'y a pas besoin parce qu'avec Picole et lait de bambou, ça va se débuffe tout seul. Euh... On va venir pousser tranquillement le Panda ici. Un petit mot comme ça. Euh... Est-ce que je tenterais pas en mode silence, moi ? Bon, il n'y a pas des grosses esquives en face, mais moi, j'ai pas beaucoup de retrait. Mais ça peut être sympa de tenter. Euh... Je ne le fais jamais, hein, avec ce stuff, le mode silence, concrètement. Euh... Poupoupou... Ouais, allez, on va en mettre un, tu vois. Juste pour le fun. Est-ce que ça passe un tout petit peu, d'accord ? C'était complètement nul. J'ai juste le Wasta, quoi. Génial. C'est pas grave. Ça se tentait. Et c'est sûr que sur mon mode haut, j'avais beaucoup plus de retrait, hein. Là, euh... J'en ai tout simplement pas du tout, en fait. Donc forcément, ça n'aide pas. Bon, c'est pas grave. Le Xel. Le Xel qui vient faire une libée sur le Gynac. Est-ce qu'il part sur le Panda, sur Lenny, sur le J ? On sait pas trop ce qu'il fait, là. Mon le Gynac n'est plus 0D, hein. Non. Plus d'héros sur l'Uji. Il part un petit peu en retrait sur le Panda. C'est pas bien méchant. Jusque-là, je pense que ça devrait aller, à peu près. Euh... Enfin, s'il termine ici, il va se manger le Vagalam, hein. D'accord. J'hésite un petit peu avec le Panda. Ouais. Je vais quand même me pickle, parce que je suis érodé et j'ai pris quand même pas mal de focus. Je préfère essayer de les dissuader et de me mettre trop de dégâts dessus. Et là, il faut que j'attende le tour suivant pour me debuff l'érosion. C'est pour ça qu'en général, avec le Panda, c'est plus intéressant de terminer en état ivre. Comme ça, on peut directement se debuff. Et là, comme j'avais pas picole au tour précédent, pas très pratique. Bon, c'est pas très grave. Alors, ce Roublard. Bon, là, il va peut-être enfin me caler un mur de bombes. Il va falloir que je pense quand même à, éventuellement, essayer de clean tout ça. Sinon, je vais être dans la merde, moi. Ça me fait peur, son truc, hein. Là, il y a deux grosses menaces. La Synchro et les bombes, avec les boucliers du Zebal qui les protègent, c'est très inquiétant. Est-ce qu'il s'est fait un... Il s'est pas mis Kaboom. Il s'est pas mis Kaboom, il a pas de réserve. Il a un peu foulu, quand même. Ouais, c'est un peu dangereux, ça. Eh bah, je vais pas me gêner, moi. Je vais le taper à fond. Là, il prend énormément de dégâts. J'ai hésité à le vulné avec le panda, j'aurais presque pu. Je vais venir me mettre ici, même si le Zebal, il va pouvoir certainement me remettre dedans. C'était pas forcément très bien. Et faire ça. Cela dit, s'il me remet dedans, ça veut dire qu'il s'occupe pas trop de la protection de son roublard. Et s'il protège pas son roublard, moi, ça devrait aller derrière, quoi. Ouais. Rien sur le roublard, ouais, si, quand même. Il me semblait bien. Ça aurait été compliqué, sinon. Moi, de mon côté, ça devrait aller. Je me sens pas trop en danger. Je vais pouvoir venir sur le roublard à fond. Je vais essayer de le terminer, hein. Au plus vite. Hop. Le Jinak, qui n'est pas vraiment en difficulté. Le panda, ça a l'air d'aller aussi. Concrètement, là, tout va bien. Je vais même mettre un tout petit peu de soin sur le panda, comme ça. Allez, un peu de 2 pouces sur l'exel, c'est toujours ça de pris. Je viens me mettre à distance avec l'ennie, qui est assez fragile, quand même. Son roublard, ouais. Je vais pouvoir tenter quelque chose assez vite, hein. Mon prochain perso à jouer, c'est le panda. Je vais pouvoir aller le chercher. Ah bah parfait. Ça peut même être intéressant que je le mette dans le mur de bombes. Parce qu'avec ses res air, il va prendre très cher. Tout va dépendre du placement que choisit le Xelor. D'accord, il me râle. Il fait péter la synchro. Bon, c'est violent, mais heureusement que le Jinak est très solide. Donc je m'en sors pas trop mal. J'ai pris pas mal d'érosion, mais ça devrait être gérable. Le Xelor qui vient à nouveau me mettre du retrait. Le retrait qui passe bien, hein. J'ai pas beaucoup d'esquive. Bon, ça devrait aller jusque là. Moi, je peux pas faire grand-chose, là. Est-ce que ça vaut la peine que je le mette dans son mur de bombe ou pas ? C'est ça la question, en fait. Allez, on va le mettre dedans, juste pour le fun, parce que c'est marrant. Hop. Allez, tiens. Et on va venir protéger un petit peu le Jinak. Où est-ce que je peux le mettre ? Là, ça me paraît bien. Voilà, qu'il soit pas trop trop excentré non plus. Le danger n'est pas énorme. Ça devrait aller. Bon, le panda est solide. Il a beaucoup de points de vie, ça devrait le faire. Mais là, ces bombes sont sacrément développées, quand même. Il peut tenter de one-shot le panda, mais je pense pas que ça passe. Je pense vraiment pas que ça passe. La mascarade du Zobal est déjà tombée. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Le jeune Philippe. Allez, Philippe, pas pressionne-moi. Non, jusque-là. Bon, c'est rien de fou. Ah, il peut faire une entourloupe sur la tornabombe, mais peut-être tenter quelque chose de potentiellement puissant. Ouais, ça tape fort. Ça tape fort, mais je m'en sors. Panda qui a 1000 points de vie. Il faut quand même que je fasse attention. On va voir comment je peux l'aider. Hop, bon, voilà. Le roublard, ça dégage. On est parti sur un peu le Zobal comme ceci. Est-ce que je fais un peu l'âge protecteur sur le panda ? Ouais, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Et moi, de mon côté, je vais me soigner un petit peu et venir taper un peu le Zobal. Voilà, je pense que le panda va survivre. Bon, il m'enlève le polage protecteur avec des dommages de poussée. On pouvait s'y attendre, mais ça devrait me permettre de survivre. Ouh, c'est limite, hein. C'est très limite, là. C'est vraiment limite. Est-ce qu'il passe avec une boliche ? S'il fait un bon jeu, c'est possible qu'il me termine. Ou même avec le bonus de dommages de poussée qui s'est mis. C'est compliqué. Ouais, non. Ah non, il devait déjà l'avoir avant le bonus. Ouais, en crit, à mon avis, j'avais plus de panda. Bon, cela dit, même sans panda, moi, après, j'ai de l'érosion, j'ai du soin et lui, il a pas d'héros, donc je m'en serais sorti quand même, mais je suis bien content de garder mon panda. Ça aurait été embêtant qu'il y passe. Du coup, ce que je vais faire, on va venir soigner tout ça. Hop. Un petit coup de type. Allez, un bon jeu, ce serait cool. Ok, j'ai de merde. Bon, c'est pas grave, je vais monter à 1700 et quelques. Tant pis, on fera 100. Ah, c'est vrai que c'était un petit peu dangereux de laisser le panda auprès des bombes sans la picole. Mais bon, voilà, je m'en sors. Je m'en sors et encore une fois, même si j'avais perdu le panda, après, en duo, j'aurais pas eu de problème à le gérer, donc ça devrait le faire. Le Zobal qui va récupérer 4121 de vitalité à son tour. Donc on va plutôt partir sur le Xel. Qui essaie d'isoler le panda maximum. Oui, sauf qu'il joue après le panda, donc ça, à la limite, on s'en fout, quoi. Bon, beaucoup de retrait sur le Xelor, c'est pas mal, c'est perso. C'est pas mal du tout. Ok, il me remet par là. Est-ce que j'ai un truc intéressant à faire, moi ? Concrètement. Ah bah oui, je peux me stabi. Avec une stabi, les deux poudres sont en balle. Adieu. Hop. Je peux me stabi et aller me mettre un petit peu à couvert par ici. Avec la picole, je considère que je crains vraiment rien, puisque c'est vraiment les dommages de pousser qui sont gênants sur le Zobal. A mon avis, comme ça, ça va. Alors, le Jinnac. Ah, j'aimerais bien partir sur le Xel, mais c'est le Zobal qui a l'étape cible, enfin l'étape proie. Bon, je peux y aller sur le Xel sans l'étape proie, c'est pas grave. C'est un peu moins pratique. Ouais, on va faire ça. Hop, Arcana. Un petit flare et on est parti. Moi, je prends même l'émeraude et je tacle le Zobal. Voilà, donc le panda est safe, y'a pas de problème. Aucun souci là-dessus. Le Jinnac, pareil, il craint pas grand-chose. Éventuellement une masquerade qui pourrait faire mal, mais je m'en remettrai. Ok, il continue à y aller sur le panda, mais là, je pense vraiment pas qu'il passe un kill. Ouais, là, clairement, avec la picole et avec la stabilisation, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Quoique je dis ça, mais s'il me sera un bon coup de cas, qu'il y a moyen que j'y passe. Qu'est-ce qu'il nous fait ? D'accord. Bon. Admettons. Moi, de mon côté, je vais revenir restimuler le J. Hop ! Et soigner à fond le panda, je pense. Ouais. Hop ! Tout en tapant un peu le Zobal, c'est toujours ça de pris. Allez, un coup d'éthique, un bon jet, ce serait bien. Ouais, bon, ça passe. Ça passe. Hop ! On va continuer à y aller tranquillement sur le Xelor qui va tomber petit à petit. Ça serait bien que je colle un mot stimulant, peut-être, sur le lapin. Tu joues très mal, en tout cas. Ah ! Merci. T'as juste une compo full de dilles. Ok. Ok, ok. Euh... Pourquoi pas. Alors, son Xelor qui continue à mettre le retrait. Ah, il a beaucoup de P. à ce Xelor. Il a un bon râle. Ah, il me passe de moins 3, là, sur mes 80 esquives. C'est quand même pas mal. Bon, après, il tape vraiment pas beaucoup, hein. Il est full retrait, quoi. Full retrait, le coco. Alors, le panda qui va venir chercher peut-être une petite zone à la vague à l'âme. Euh... En fait, même pas. Même pas. On va dégager le truc qui m'emmerde, là. Hop ! Euh... Est-ce que je peux le mettre là-haut ? Roh ! C'est un infâme de faire ça, mais il m'a saoulé, lui. Hop ! Ça dégage. Euh... Ensuite... Euh... Qu'est-ce qui est le mieux ? Je vais lui mettre un etilo parce que son retrait payage n'en peut plus, là. Voilà. J'aurais aimé pouvoir lui mettre un deuxième, mais je lui enlève du retrait. Et ça, ça... C'est clairement dans mon intérêt de faire ça. Hop ! Le petit Doppel qui continue à taper. Et là, on repart le... En focus sur le Xel à fond. Le Xel qui est érodé à 40%. Ah oui, nickel. J'avais fait ça bien un tour précédent. Donc, on est parti là-dessus. Le Xel qui n'a pas fait de contre, hein, pendant le combat. C'est un peu surprenant. C'est quand même un sort très puissant. Et euh... Il me semble, hein, si j'ai dit pas de bêtises, qu'il est toujours pas sorti. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire sans Zobel ? Il continue à s'acharner sur le panda. Décidément, pauvre panda, hein. Ah ! Des beaux dommages, quand même, hein. Beaux dommages de pousser sur le Zobel. Mais euh... A mon avis, ça suffira pas. Hop ! Bon, moi, je continue à soigner le panda à fond. S'il veut jouer à ça, à mon avis, euh... Il aura plus de Xel avant d'avoir pu faire quoi que ce soit, hein. Je suis pas convaincu de l'efficacité de sa stratégie. Bon, enfin. Ok. Le Xel 15 P.A. vient décidément... Motiver, lui, hein. Euh... Je vais bientôt pouvoir tuer le cadran, ce qui va lui enlever des P.A., ça sera pas mal. Qu'est-ce qu'il fait ? Le gamin. Il continue à me râle un petit peu. Enfin, un peu, même beaucoup. Oh là là, je prends vraiment beaucoup de retraits, hein. C'est très embêtant, ça. Bon. Il ne reste plus que 1400 points de vie. Le Xel arrive vers la fin de son combat, je pense. Il va bientôt disparaître. Euh... Ouais. Bah, plus... Adieu le Xel, hein, je pense, là, clairement. Hop ! Bon, du coup, je vais exploser mon panda, mais j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc, on est partis pour taper. Et voilà. Plus de... Plus de Xel. Et après, je vais aller tacler son Zobal, histoire de protéger mon panda maximum. Même si, avec mes 2500 points de vie, j'estime que j'ai pas grand-chose à craindre. Euh... Par où je... Je vais passer... Ah bah, j'ai pas trop trop de choix, en fait. Bon, on va venir le taper à distance, tranquillement, comme ça. Voilà, le Rocket va venir l'embêter. Ce sera nickel. Je vais placer mon Uginac ici. Et là, concrètement, il peut pas atteindre grand-chose, hein. D'accord. Un petit peu surprenant. Hop ! Bon, il a envie de faire durer, apparemment, avec sa transe, là. Ouais, non, quoique. Non, remarque. Si je le tueur deux tours, ça me fera plus gagner du temps qu'autre chose. Euh... Bah, on est partis, du coup, pour terminer ça. Hop ! Le panda qui va pouvoir... Est-ce que je tape ou est-ce que je lunais ? Je pense que là, c'est plus rentable de taper. Oui ! Effectivement. Ça va finir sur YouTube, mon coco. Tu as tout à fait raison. Euh... On va pas tuer le Rocket, ce serait triste. Hop ! Et c'est tranquillement le Uginac qui va terminer. Non, moi, j'ai pas le temps pour insulter. C'est pour les gosses, ça. Moi, je suis là pour jouer et faire du beau jeu. Hop ! Eh, le kill de Paul aurait pu être drôle. Ah bah tiens, comme il m'a fait des deux poupes dans tout le combat, on va se venger un peu. Hé ! Kill Libé ! Boum ! Ça lui apprendra à me mettre des boliches à moi, je sais pas combien, dommage de pousser, là. Bon, bah voilà, petit colis du jour. Ça fait plaisir, en rentrant du taf, de s'amuser un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien éclaté. Je vais contre Philippe. Euh... Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, puis on se retrouve bientôt pour d'autres combats. Et à plus !